Coucou les filles bonsoir toutes celles qui me suivent donc là je viens de préparer une petite recette que je vais enfourner tout de suite à 175 degrés pendant une quinzaine de minutes donc ici il s'agit du crumble fait maison et pour faire mon crumble fait maison ça m'a pas pris beaucoup de temps ça m'a pas demandé non plus beaucoup d'ingrédients j'avais tout chez moi et je préfère les faire moi même là je mettrais au moins le dosage de ce que je vais mettre dedans plus ou moins donc voilà pour ceux ci j'ai utilisé une petite quantité comme vous pouvez le voir de flocons d'avoine pour le coup j'ai utilisé celui ci on peut le trouver facilement dans les commerces et j'ai rajouté les amandes par dessus j'ai rajouté également deux grandes cuillères à soupe de graines de sésame et j'ai rajouté également une grande cuillère à soupe de graines de chia donc pour les graines de chia les filles ça reste optionnel celles qui veulent peuvent rajouter celles qui ne préfèrent pas elles peuvent ne pas en mettre moi j'aime bien donc je mets toujours dans mes crambles fait maison et pour le coup j'ai pris également l'huile de coco extra vierge que j'ai préchauffé au micro-ondes pendant une minute j'avais besoin d'utiliser pour cette petite quantité de grandes cuillères à soupe de d'huile extra viage de coco et j'ai mélangé le tout avec du miel extra pur comme vous pouvez le voir ici donc il m'a fallu disons quatre grandes cuillères alors on va dire quatre à cinq grandes cuillères à soupe de miel donc voilà voilà c'est prêt à être enfourné ça prend pas beaucoup de temps on fait le mélange comme ça on met au four pour 15 minutes et le tout une fois sorti du four on va laisser refroidir avant de venir les casser donc voilà les filles n'hésitez pas à essayer cette petite recette chez vous à la maison et dites moi qu'est ce que vous en pensez est ce que vous l'avez essayé ou pas est ce que vous avez aimé est ce qu'elle a réussi ou pas n'hésitez pas à mettre également un petit like comme d'habitude si vous avez aimé ça me permettra d'être encouragé pour les prochaines petites vidéos donc je vous dis à très bientôt et bonne soirée au revoir